Ok, le vent ébourive tes cheveux. T'es au sommet d'une montagne, devant toi s'étend une mer de nuages. Des tours magiques dépassent et des épleins volent un peu partout. Sur l'un d'eux, tu aperçois deux gobelins. Tu les vois ? Euh... Ouais... C'est... C'est super beau. Hum... Bon, vas-y, t'as pas d'imagination. On va jouer à Fortnite plutôt. Oh, attends, ça fonctionne ! Je les vois ! Ils sont en train de jouer avec des caddies, comme des Mongols. On a tous une créativité différente, qu'on contrôle qu'à moitié. Notre cerveau est capable de créer des trucs étranges parfois, et ça, c'est surtout grâce au pouvoir de l'imagination. Mais c'est aussi vachement survendu comme concept. J'aimerais bien faire comme dans les pubs. Sentir une odeur, fermer les yeux, et me retrouver dans un champ de la vende en robe blanche. Mais j'ai testé, ça marche pas. Ah... Senteur du ghetto. Parfum, paix. Et quand je dis que mon taf, c'est dessiné, les gens me mettent immédiatement dans la case « mec créatif ». Du coup, j'imagine toujours qu'ils se disent un truc comme ça. Bigre. Un artiste. Un émissaire de la source de toute création. Il parle au vent et transpose les formes et les concepts. Il transcende le temps grâce à sa fougue et sa verve. Oh, il est tellement viril ! Sauf que dans la réalité, c'est plus souvent comme ça. Regarde, je viens de faire un bonhomme en mie de pain et en fil de fer de bouchons de champagne. Tu pourras en faire un petit personnage, hein ? Faisant une BD, non ? Pourquoi pas un dessin animé en mie de pain, Cola ? C'est une idée de génie, non ? Les aventures de Max Pain, Cola. Le numéro qui doit gagner sa croûte, Cola ! Ouais, c'est dur d'être incompris. Parce que c'est des mots un peu magiques. L'imagination, la créativité, l'inventivité, l'inspiration, l'improvisation. Mais tout ça, moi je m'en sers surtout pour faire des jeux de mots pourris. Et à ce sujet, j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit et qui a changé ma vie. On était en France avec mes parents et mes frères et soeurs dans une petite voiture. Dehors, il faisait froid. Avant l'invention des téléphones portables, il fallait savoir s'occuper. Nous, on faisait souvent des concours d'apnée ou de jeux de mots. Donc mon père se tourne et nous dit Alors les petits gars, le premier qui fait un jeu de mots avec oesophage, je lui offre une combinaison de plongée. Faut savoir que mon père dit souvent ce genre de trucs. Si tu fais 5 aller-retours en apnée, je t'offre un cheval. Si tu répares toutes les fuites sans tomber, tu gagnes mon respect. Ok, si tu grattes ce résidu radioactif, je t'achète un sandwich. Alors, si t'abats ce troll, t'auras une tape sur l'épaule. Donc, autant vous dire qu'on était hypé de ouf. Oesophage. Mon cerveau commence à réfléchir de manière analytique. J'essayais de couper le mot dans tous les sens, garder que les sons utiles pour les relier à d'autres pour créer quelque chose qui marche. Oesophage. Putain, mais je trouve rien. Je peux pas les laisser gagner, il faut que je fasse quelque chose. Respire. Quoi ? Cherche dans tes émotions. Euh, là j'ai froid. Exactement. Mais oui ! Et c'est là que tout s'est accéléré. J'ai pris mon meilleur jeu d'acteur d'enfant de 12 ans et j'ai dit Ah, il fait froid, tu pourrais monter l'esophage ? La légende raconte que mon père évoque souvent ce jeu de mots, avec une larme de respect teintée de fierté. Et là il me dit Ah, il fait froid, tu pourrais monter l'esophage ? Euh, le chauffage, t'as compris ? Et absolument aucune culpabilité de jamais nous avoir offert de récompense pour ces défis foireux. En tout cas, c'est un super moyen de s'entraîner et à penser de manière créative. Et là où j'aime le plus utiliser cette imagination toute pétée, c'est quand on discute à plusieurs et qu'on enchaîne des blagues sur un sujet. Un jour qu'on était en train de manger, sorti de nulle part, Léo nous a dit Putain, j'ai une idée trop cool. Imaginez un shonen de blagues de merde. Y'aurait des combats hyper sérieux, mais leur technique ce serait des blagues de gros beaufs, genre Tire sur mon doigt. Un faux doigt. Et il pète quand même. Bon sang, il est fort. Je dois lui sortir ma technique secrète. Tiens, tiens, on s'est pas présenté. Tu me sers pas la bite ? Grave, et ils en rajouteraient à mort. Il a fait une blague à tiroir à quatre niveaux ! Personne n'a jamais tenté d'aller aussi loin ! Et il place un prout au milieu ! Comment son adversaire peut-il espérer rivaliser face à une telle technique ? Et ils prennent leur entraînement hyper sérieux. Il faut que je consulte les anciens manuscrits. Ah, elle est bien celle-là. C'est un mec qui rentre dans un café. T'as une tâche. Il est trop rapide ! Stache. Encore. Alors, la contre-pétrie de l'ouvrier charpentier. L'ouvrier partant chier. Ah, habile, ça peut me servir. Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Il faut secouer la mite de tes habits. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est aussi une contre-pétrie. Il faut secouer la bite de tes habits. Faudrait que j'en fasse une série, ça pourrait être vraiment stylé. Tiens, je vais l'ajouter à la liste des trucs que je finirai jamais. Quand j'étais petit, je m'ennuyais beaucoup. Et raconter des histoires en dessinant, c'est un bon moyen pour remplacer cet ennui par autre chose. Sauf que, comme tous les enfants, j'étais pas super créatif. Alors là, il y aurait des pirates. Encore des pirates ? On en met partout depuis qu'on a vu Pirates des Caraïbes. Ouais, mais cette fois, c'est des pirates de l'espace. Ouais, comme dans Star Wars, quoi. Non, mais attends, ils auraient des pouvoirs. Ben quoi ? C'est cool, non, les pouvoirs ? Wow, des pirates de l'espace. Mais qu'est-ce qu'il est créatif, ce petit ? Tiens, regarde. Tu peux en faire un petit personnage. En vrai, l'imagination, c'est surtout l'effort d'aller piocher dans plein de références différentes très rapidement, pour donner l'impression qu'on est super inventif. Et ces références sont liées à notre vécu. Elles sont uniques. Du coup, notre imagination aussi est unique. Même deux personnes qui ont grandi ensemble vont pas avoir la même façon de voir le monde. Par exemple, Léo, c'est un peu mon némésis en termes d'écriture. Euh, là, le perso, il marche dans les bois et il est content. Ouais, mais il faudrait aborder ça comme une métaphore avec le chemin des larmes. Parler du génocide des Indiens, tu vois. Puis il y aurait un chien, c'est son copain. Appuie sur le fait que la forêt représente le nazisme d'une génération aux prises avec l'idée que la vie n'est qu'un tunnel sombre qui mène à la mort. Il s'appelle Flip le chien. Et il a le sida. Mais parfois, c'est l'inverse. Et être dans son monde, bah, ça te fait complètement passer à côté de la beauté de la vie. Tiens, tu savais que les poules ont trois cœurs et qu'au moment de donner naissance, la maman trouve un trou et bloque l'entrée avec son corps pour protéger ses petits des prédateurs. Ensuite, ils vont se nourrir du corps de la mère pour être assez grands et forts pour pouvoir affronter la vie. C'est un beau sacrifice quand même, non ? Tu décines quoi ? Ah, euh... Rien. Il y a un truc très important quand on crée quelque chose, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Il y a juste des manières différentes de les raconter. Et chaque manière reflète la façon qu'on a de voir la vie. Et vu qu'elle est différente pour tout le monde, ça vaut le coup de la partager. Et cette vidéo, d'ailleurs, c'est pareil. Ça vaut le coup de la partager. Quand j'ai écrit cette vidéo la semaine dernière, j'avais prévu de vous remercier pour le palier des 100 000 abonnés. Mais là, on est déjà presque au double. Donc c'est cool de voir que vous appréciez et merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner ou à faire des dons sur Tipeee si vous le pouvez. Mais le fait que vous soyez là et que vous passez un bon moment, c'est le plus important. Sinon, je suis en train de bosser sur une vidéo avec Léo. Ça va parler de la psychologie des youtubeurs. Elle sort très bientôt sur sa chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir et lui donner plein de soutien parce que c'est un sujet compliqué. En tout cas, ça s'annonce très stylé. Sous-titrage ST' 501